Clem, depuis le début, je trouve que c'est un petit laboratoire, on essaye plein de choses, mais vraiment depuis le début, on change de format régulièrement. Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans la loi des séries, sur VL. Ça a été présenté à la rentrée dernière par les équipes de TF1 en conférence de presse comme l'un des événements de la rentrée. Il faut dire que c'est ce que je vous avais dit quand on s'est vus sur le tournage, c'est un sacré pari de décider de rabattre les cartes et de relancer finalement la série. Quand on te l'a présenté, Lucie, ses nouveaux enjeux, donc on rappelle Clem, six ans plus tard, sortant du coma après un accident de voiture et qui a vu ses enfants grandir sans elle. Quand on t'a présenté tout ça, quelle a été ta réaction ? À peu près ça en fait. J'étais soufflée et je me suis dit, ah, les mecs sont gonflés, ok. En même temps, Clem, depuis le début, je trouve que c'est un petit laboratoire, on essaye plein de choses, mais vraiment depuis le début. On change de format régulièrement, on se dit, bon, on a envie de faire de la comédie, mais on a aussi envie de parler de phénomènes de société qui sont beaucoup plus lourds et plus sombres. Et voilà, et là, on essaye, allez, essayons autre chose, vraiment de, voilà, on voulait renouveler la série, parce que c'est vrai que pendant dix ans, avec les mêmes personnages, il y a un moment où si tu veux rester réaliste, c'est très compliqué en fait. Et donc, du coup, et là, on n'a pas voulu rester réaliste, on a voulu être encore plus réaliste que d'habitude. Donc, voilà, et continuer à aborder des thèmes très forts, mais revenir sur l'essence de la série, à savoir une relation entre une mère et son ado. Donc, en gardant la plupart des personnages et tout ça, donc ça, c'est, oui, bah, moi, j'ai été soufflée, et je me suis dit, ils sont fous, ça, j'ai arrêté, je ne peux pas faire ça, un peu, pas, pas. Et puis, et puis finalement, et ben, en discutant avec vous, je me suis dit, ça commence à sentir bon, et c'est très intéressant. J'ai trouvé ça très, très intéressant, et je me suis dit, là, il y a vraiment un pari de comédienne génial à faire pour moi. On ne m'avait jamais proposé un truc aussi fort, aussi fou. En plus, du coup, sortir d'un personnage que je connais très bien, garder l'essence de ce personnage, mais en faire quelque chose de nouveau, c'est un défi incroyable, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui ont cette chance-là. Et donc, voilà, et donc, je me suis dit, ben là, il faut y aller, quoi, il faut voir ce qu'il y a. C'est-à-dire que, je peux insister, que Lucie, c'est une femme de défi, et donc, quand on lui a présenté, on savait que c'était quelque chose de dur à jouer, avec Caroline Bertrand Marzek, son co-auteur, on s'est dit, si on veut réussir à aller plus loin, il faut présenter des défis, en fait, à Lucie et aux autres comédiens. Et c'est très, très dur, ce qu'elle a fait, très, très dur à jouer, très, très dur à jouer le réveil, pour ne pas que ce soit, vous avez vu, ce réveil, il est incroyable, il est mouvant, il est, voilà, et c'est très difficile à faire. Et on ne se rend pas compte, c'est à quel point, pour être, il faut être fin dans le jeu, pour être précis, pour ne pas que ce soit ridicule, ce réveil. Et puis, après, passer, elle a joué pendant, donc, 8 ans, une fille qui avait entre 20 et 24 ans, et là, d'un coup, elle a 30 ans. Et il faut garder ce personnage de Clem qui existe toujours, il faut toujours croire, il faut toujours se dire, ben oui, c'est Clem, j'ai pas de doute là-dessus. Mais en plus, au-delà, il faut toujours, elle a 30 ans, donc elle est plus mature, donc c'est pas les mêmes réflexes de jeu. On joue pas, pareil, une fille de 22, 23 ans qu'une femme de 30 ans. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc que je trouve hyper réussi, dont je suis très content, moi, perso. Mais surtout, c'est un vrai défi à l'écriture qu'elle avait anticipé. Elle nous avait dit, bon, ça va être chaud à jouer. Parce que même si aujourd'hui, Clem est plus proche de toi en termes d'âge, tu t'es quand même conditionnée en tant qu'actrice pendant 8 ans pour jouer une jeune femme qui est forcément plus jeune, donc avec un peu moins de maturité et encore. Donc voilà, se réadapter comme ça en une prise pour se dire, bon, maintenant, elle est comme moi, comment je fais ? Oui, mais elle est pas comme moi. Elle sort de 6 ans de coma. Oui, c'est vrai. Donc, de toute façon, il y a quand même une distanciation, forcément. Mais c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, en fait. Moi, en fait, ça fait très longtemps qu'on me dit que je suis pas très crédible dans mon âge. Et donc, j'avais pas souvent des rôles de mon âge. Très crédible dans le sens où, je veux dire, on me demande encore, limite, ma carte d'identité. Et du coup, là, j'attendais ça tellement que je me suis jetée dessus. Et puis, il faut oublier ses peurs, il faut foncer. Et je dois dire que l'écriture de cette saison est, pour moi, vraiment très, 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 très bonne, excellente. Voilà, je suis un peu d'accord, c'est prenant. On n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de se poser. On est juste avec les personnages dans un espèce de tourbillon et on ne veut pas les lâcher. Et donc, c'est... Voilà, le processus, quand t'es comédien, dans un truc comme ça, c'est le même, en fait. Tu te jettes comme un saut en parachute et puis après, ben... Voilà, t'essayes de t'en sortir. Tu vois que t'atterrisses. Je pleure beaucoup. Je crois qu'on s'est tous fait confiance. On s'est vraiment tous fait confiance pendant toute cette année d'écriture où c'était un vrai pari de la production, des comédiens, des scénaristes aussi, parce qu'on était tous en danger, en fait. Et on a vraiment fait ça main dans la main et je pense que ça se sent après à l'image, etc. Et on a vraiment fait confiance, etc.